Bienvenue dans votre rendez-vous éco alors aujourd'hui on va vous parler du marché immobilier dans la métropole de bordeaux ces dernières années vous avez vu les prix ont flambé sur tout notre territoire mais le dernier baromètre immobilier justement montre une légère baisse des prix 0,6 % seulement est ce que c'est le signe d'un retournement justement du marché plus globalement comment on peut rendre les logements plus accessible on va en parler avec le maire de mérignac à l'anziani et avec le président des promoteurs arnaud roussel prouvost alors expliquez nous qu'est ce que vous en pensez justement aujourd'hui de ce marché immobilier sa marché immobilier qui reste très très tendu je crois que même si une baisse des prix qui est très marginale aujourd'hui les prix restent trop élevés pour beaucoup de beaucoup d'habitants de l'agglomération d'ailleurs à la métropole on a le souci d'arriver à maîtriser mieux ces prix donc de discuter en partie privée avec la fédération des promoteurs pour voir comment on peut avoir un marché qui permette à nos habitants d'accéder à la propriété sans évidemment fermer la porte aux autres alors souvent les promoteurs justement nous disent arnaud roussel prouvost qu'il faut libérer justement des terrains il faut que les élus permettent de construire mieux c'est ce qui va permettre en fait de libérer du foncier et de faire baisser les prix c'est ce que vous continuez à demander aujourd'hui alors effectivement alors pour revenir sur l'information que vous aviez tout à l'heure il y a une comme le disait monsieur le maire une très légère baisse des prix sur l'immobilier ancien puisque c'est le chiffre que vous avez donné pour ce qui concerne l'immobilier neuf on constate qu'il y a malgré tout un maintien de prix assez élevé même si on est tous conscients avec les élus de la nécessité de mettre en place des mesures pour réduire ces prix et permettre au plus grand nombre de continuer à habiter sur la métropole parce que quand on regarde sur les 20 dernières années effectivement dans l'ancien c'est plus de 150% et surtout l'an dernier avec l'arrivée de lgv c'était plus 16,5% oui oui incontestablement le prix le prix moyen de l'immobilier neuf notamment puisque c'est celui que je connais le mieux a cessé d'augmenter sur sur les dix dernières années et la métropole bordelaise est une des métropoles françaises qui a vu son augmentation se faire de façon de façon excessive je crois qu'on est à combien à peu près aujourd'hui au niveau des prix sur le dernier trimestre 2018 on est à environ 4250 euros hors hors parking sur le neuf sur le neuf sur l'immobilier neuf alors les prix moyens sont toujours à prendre avec à manier avec précaution mais globalement on se rend compte qu'il y a un décalage entre le pouvoir d'achat d'une certaine catégorie de population et les logements qui sont mis sur le marché donc c'est vrai pour rebondir sur le propos que vous teniez tout à l'heure que nous considérons que l'une des premières mesures à prendre c'est de créer alors l'expression ne plaît pas toujours mais un choc de l'offre parce qu'on sait que mécaniquement si la demande est trop importante par rapport à l'offre et bien malheureusement les prix ont tendance à monter mais ça n'est pas la seule explication bien évidemment on entend ce discours depuis des années justement à la fois du côté des élus et des promoteurs comment ça se fait que vous n'arrivez toujours pas vous entendre justement pour le bien-être de la population et puis évidemment pour préserver cette qualité de vie je crois que il peut y avoir des divergences d'appréciation entre évidemment les promoteurs et et la plupart des élus c'est normal que les promoteurs veulent un choc de l'offre et qui est toujours plus de foncier mis sur sur le marché pour faire baisser les prix on comprend la logique économique évidemment qui est derrière nous on n'a pas forcément la même vision en tout cas moi je n'ai pas forcément cette même vision moi ma préoccupation c'est pas les promoteurs ce sont les habitants et ce que j'entends autour de moi d'une façon systématique quotidienne permanente c'est de dire monsieur le maire on construit trop et ce que moi j'entends ce qui crée des bouffons sur les roues oui parce que ce que moi j'entends on l'entend dans toutes les communes donc c'est pas uniquement un problème mérignacaux mérignacais monsieur le maire on construit trop on en a assez le rêve quand même de la population c'est pas d'habiter dans une agglomération millionnaire et c'est pas d'habiter non plus dans une mégapole ou toujours plus quoi toujours plus dense toujours plus de circulation donc bon et donc là on a un vrai problème aujourd'hui de projets urbains et moi je ne suis pas du tout pour avoir le projet urbain qui consiste à dire il faut densifier je crois que c'est terminé ça ça s'appartient au passé maintenant on a un problème ce qui est la politique d'alain juppé présente la métropole aujourd'hui de dire il faut densifier jeu oui je pense qu'alain jupé le dit souvent mais que parfois ou le s'il a d'autres types de réflexions en tout cas moi ma position c'est de ne pas densifier je pense que c'est mettre entre parenthèses la population que de dire ça et on a aujourd'hui une révolte de la population qui nous disent mais nous on en a assez on en a marre pour parler là on construit trop ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a nous on a un problème parce que évidemment on va voir une construction face de chez nous deuxième point nous on a un problème parce qu'on ne sait plus comment circuler et comment se garer et troisième point une autre frange de la population qui nous on a un problème parce que les équipements ne suivent pas bon et donc ça c'est un ensemble je crois que ça coûte très cher après en école bien sûr mais je crois qu'il faut avoir un autre projet urbain donc je comprends bien tout ce qui dit et je comprends qu'il ya une croissance démographique et que donc il faut il faut l'accompagner mais moi je suis pour un modèle urbain complètement différent il faut un maillage différent et il faut par exemple renforcer les villes moyennes l'idée de parce qu'on a une grande ville une grande agglomération faut qu'elle augmente toujours plus toujours plus ou plus ça ne peut plus fonctionner ça ne peut plus fonctionner on ne sait pas faire et on agace tout le monde donc il faut aujourd'hui avoir un autre type de projet urbain par exemple développer une ville comme comme libournes ou d'autres villes et faire en sorte que la population se répartissent autrement sur le territoire arnaud roussel prouvasse quand vous entendez ce discours là quand j'entends ce discours vous faire moi je crois qu'il ya un préalable nécessaire à faire c'est que ce ne sont pas les promoteurs bien évidemment qui définissent la politique de la ville nous sommes des acteurs économiques nous sommes un outil au service des élus pour mettre en place le projet d'urbanisme et de logement qu'il souhaite simplement on s'aperçoit aujourd'hui que si on fait ce que j'appelle le malthusianisme urbain c'est à dire que si on écoute l'ensemble des gens qui vivent dans les quartiers il est naturel qu'il n'ait pas envie de voir une opération réalisée à côté de chez eux après ce que je dis c'est qu'il y a un problème de logement avec une augmentation des prix et qu'on risque de voir un phénomène qui est contraire aux intérêts à l'intérêt général c'est de repousser toute une catégorie de la population à 30 ou 40 kilomètres de bordeaux et qui va venir travailler en passant deux heures sur la rocade au moment où je crois là il ya eu un mouvement qui me semble tout la difficulté c'est que on est sur des problèmes de curseur c'est à dire que c'est pas le problème de savoir qu'elle est l'intérêt des promoteurs nous on est simplement encore une fois un outil on pense qu'il y a une demande très forte de logement et que si on n'est pas à même de répondre à cette demande sur le coeur de la métropole on va rejeter les gens à 30 ou 40 kilomètres avec les thromboses en termes de circulation pardon que l'on connaît donc je crois qu'il ya vraiment une pédagogie à faire aussi auprès de la population il est évident qu'il n'est pas question d'aller construire des tours dans des quartiers pavillonnaires c'est totalement aberrant il faut travailler sur l'acceptabilité et je pense que la notion de densité aujourd'hui ça peut être une densité intelligente on est en train de réfléchir au niveau la propre au niveau de la profession il ya énormément de sociologues d'urbanisme qui réfléchissent à ce qu'on appelle une densité intelligente ce sont ce qu'on a appelé les smart city les villes éco intelligente et on peut faire de la densité mais de la densité qualitative de la densité avec des espaces verts et je suis tout à fait monsieur anziani lorsqu'il dit qu'il y a une exaspération de la population pour autant sans parler de métropole millionnaire puisque ça le chiffre de toute façon on y arrivera même si on n'en parle pas parce qu'il ya une croissance qui est là on a la chance on a la chance d'avoir une métropole attractive on a fait venir des entreprises nouvelles et je pense que lorsque ces entreprises s'installent on ne peut pas dire aux salariés de ces entreprises je suis désolé nous n'avons pas de quoi vous loger parce que les gens des quartiers aujourd'hui ne veulent pas de vous donc c'est ça le malthusianisme donc nous nous sommes simplement à la dis à la disposition des élus pour réfléchir ensemble et essayer de trouver un projet d'urbanisation de la métropole qui soit à la hauteur des des enjeux de demain parce qu'on s'aperçoit que eh ben il ya de moins en moins de permis de construire qui sont délivrés et que malheureusement sans créer un choc si le terme ne plaît pas je pense qu'il faut au moins répondre à la demande des gens qui sont ici parce qu'on va les repousser très loin je crois que ça pose un problème quand même c'est que on ne peut pas dire effectivement aux jeunes populations à qui on dit il faut être plus écologique aller habiter à 30 km de votre travail parce qu'aujourd'hui c'est trop cher il ya plus de place non mais ça pose problème je le répète encore une fois du modèle urbain qu'on souhaite c'est à dire que ça pose le problème des transports de la circulation le problème du stationnement mais il est déjà posé d'une façon extrêmement importante aujourd'hui aujourd'hui les jeunes de toute façon n'arrivent pas à habiter dans les centres villes parce que c'est trop cher et il ya beaucoup de gens qui de toute façon ne peuvent pas y habiter parce qu'ils savent pas où se garer et ils se disent on perd tellement de temps dans la circulation que on préfère s'en aller ailleurs donc la question elle est déjà là mais là où on peut trouver un accord mais je crois qu'il faut qu'il y ait une véritable révolution intellectuelle la révolution intellectuelle consiste à dire le modèle urbain des années 70 c'est fini construire toujours plus n'importe où etc j'ai entendu quand même moi si vous me permettez des promoteurs pas vous mais des promoteurs dire que c'était inconcevable de voir toutes ces petites maisons un peu partout et que là il fallait les raser et construire bon j'ai entendu pour tout dire votre prédécesseur le dire je suis absolument pas en accord avec ça on peut construire l'exemple de merignac est un bon exemple nous on construit beaucoup on va construire dans des zones de projets c'est à dire qu'on va construire le long du futur tram le long du tram actuel et du futur tram donc des zones de projets vers mérignac soleil ouvert le secteur marne marne soleil ou dans d'autres endroits par exemple à apicher à mérignac mais on construit de telle façon que ça ne gêne personne respectons aussi cette idée qui peut être contraire à l'idée de la promotion je ne sais pas mais l'idée de village à capéron les gens veulent conserver un village aux équelles mais veulent conserver dans beaucoup l'idée de village aujourd'hui revient très en force respectons cette cette idée de village mais il ya des endroits par exemple le long des axes de transport où effectivement on peut construire à une condition à une condition c'est de mettre de la nature en ville il hors de question de renforcer l'imperméabilisation il leur hors de question qui est pas de cheminement doux il faut qu'ils aient de la nature en ville des parcs etc donc c'est un nouvel modèle urbain avec aussi sans doute un modèle financier qui sera différent demain pour arriver à prendre en charge ces différents besoins mais ça c'est une c'est une exigence je crois aujourd'hui de la population et qui est tout à fait normal de qualité de paysage de qualité d'équipement collectif simplement il y a je perçois dans le discours de monsieur anziani si vous voulez une information qui est qui est un peu qui est un peu risquée c'est à dire que vous avez beaucoup d'élus qui considèrent que il ne faut plus construire et faire évoluer la ville telle qu'elle existe et là on se dire on se dirige vers une concentration dans ce qu'on appelle les zones d'aménagement en disant arrêtons de faire évoluer la ville c'est le secteur diffus dont on parle très souvent et aujourd'hui les zones d'aménagement vont permettre de répondre à la demande de logements mais ça malheureusement quand on analyse les chiffres on se rend compte que c'est une contre vérité regardez aujourd'hui sur la dernière année qui vient de se produire il faut savoir que le secteur de l'aménagement a produit 30% des logements neufs sur la métropole ça veut dire que 70% des logements qui sont construits sur l'année qui vient de passer l'ont été dans le secteur diffus alors à bordeaux c'est un peu différent c'est moitié moitié mais si comme on le voit arriver la tendance est à dire arrêter totalement de faire évoluer la ville existante et ne construisait que sur les zones d'aménagement et bien on ne sera plus à 5500 logements annuels créés mais on sera à 2500 et là malheureusement on va on va avoir un vrai problème pour loger donc ce sont des problèmes très complexes je partage tout à fait il ya deux visions différentes il ya la vision qui consiste à dire soyons mécanique allons au fil de l'eau il ya des besoins il faut construire parce qu'il ya des besoins et on se laisse aller comme ça il ya aucune vision politique aucune vision de stratégie et puis il ya une autre vision qui consiste à dire quelle est la ville que nous voulons voilà quelle est la vie dont aujourd'hui je le répète je suis même certain de ça les habitants ne veulent plus d'une d'une ville trop dense une ville avec des constructions hauteur de la densification quand même on voit bien le fond le vrai sujet c'est comment oui mais regardez on voit bien que ce qui se passe c'est à dire qu'on achète une maison et à la place de la maison on en met dix ça c'est quand même un exemple quotidien bon est ce que vraiment c'est ce qu'on souhaite avec les problèmes que si vous étiez dix maisons ça veut dire dix fois plus de voitures presque sans doute et puis vous les problèmes de circulation de stationnement on ne sait pas les résoudre ces questions là donc on empile les problèmes jusqu'à temps que évidemment ça craque et qu'on a une expérience des habitants tous les jours on a des pétitions voilà il ya un ras-le-bol aujourd'hui qu'on doit prendre en compte on ne peut pas vivre en démocratie nous sommes en démocratie sans tenir compte de ce que veulent les habitants et suis souvent frappé de cette idée c'est que finalement on met de côté les habitants dans les choix qui seront finalement les leurs qui les conserveront demain alors par rapport à cet enjeu crucial tous les deux dites moi l'un et l'autre pour terminer comment vous pourriez mieux travailler ensemble demain non mais je crois d'abord qu'on travaille bien ensemble parce qu'on a des relations aussi de confiance on peut avoir quelques degrés d'appréciation des différentes mais moi ce que je demande aux promoteurs c'est de prendre en compte que nous disons la nature en ville aujourd'hui je pense qu'il ya eu beaucoup de progrès même si c'est des coûts évidemment différents pour la promotion immobilière donc je pense qu'il faut que les promoteurs prennent en compte ça je pense que l'idée de deux zones de projets est une idée très intéressante il s'agit de ne pas construire on a besoin de construction notamment de logements sociaux donc il faut qu'on le fasse mais dans certains endroits où on va pas gêner ni les riverains ni le quartier il ya des possibilités c'est là où il faut investir alors je suis tout à fait d'accord c'est vrai que le dialogue depuis depuis quelques années s'est beaucoup amélioré qu'on essaye de trouver des solutions ensemble et ça fonctionne bien et encore une fois il faut il faut bien rappeler que les constructeurs si vous voulez les promoteurs ne construisent que au bénéfice de demandes de permis de construire qui sont instruites par les mairies c'est toujours les mairies qui ont le dernier mot et au regard d'un plan local d'urbanisme le PLU qui est là le cadre juridique dans lequel nous travaillons donc il faut pas non plus stigmatiser systématiquement les promoteurs car nous respectons la règle et surtout voilà nous réfléchissons à une manière d'améliorer la qualité mais je mettrai simplement un bémol au propos de monsieur anziani si vous ne prenez en compte que les intérêts particuliers bien évidemment vous ne construirez pas la ville puisque aucun français ne souhaite avoir plus de voisins c'est pas les intérêts c'est l'intérêt général l'intérêt général aujourd'hui c'est la qualité de vie la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général non l'intérêt général la vision globale c'est quelle est la qualité nous voulons mais c'est vrai c'est vrai après est ce qu'on peut est ce qu'on peut accepter de repousser encore une fois toute une catégorie de population en consommant de l'espace naturel on préférerait l'éviter mais 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 pour finir le dialogue existe et on avance bien pour trouver des solutions pour demain et après demain merci beaucoup à tous les deux on le voit c'est un sujet complexe effectivement mais c'est un vrai enjeu de société on en reparlera évidemment bientôt dans nos prochaines émissions et on se retrouve la semaine prochaine même heure sur tv7